Sous-titrage ST' 501 Au cours de cette journée, nous allons échanger sur le soutien santé en opération, le secourisme de combat et la prise en charge des blessés de guerre. J'ose espérer que ces échanges seront fructueux et vont augurer une ère nouvelle pour la prise en charge des blessés de guerre depuis le champ de bataille jusqu'à leur arrivée dans les hôpitaux d'infrastructure où ils auront le traitement définitif. La rencontre de ce jour se situait dans le cadre du renforcement des capacités du personnel du service de santé des armées. L'hôpital régional des armées de Pointe-Toy, mais également de la direction régionale du service de santé, le centre d'infrastructure en force de la capacité. Vous avez suivi après les échanges qui seront comme une habitude. Le médecin-colonel Bongo a présenté le soutien santé en opération et eux nous ont parlé de la prise en charge des blessés depuis le terme des opérations jusqu'à leur évacuation. Il faudrait dire que le navire local HPP est un navire qui est bien équipé, que ce navire dispose d'un plateau technique performant. Et donc il n'y a pas de doute, la prise en charge sera efficace, efficiente et que les passants congolais qui seront pris en charge à bord du navire seront bien traités. L'hôpital régional des armées de port de position de protection des armées de l'eau. Et donc, il faudra une une nouvelle fois de l'exportation du transport de l'eau. L'hôpital régional de l'eau.